Namasté, je suis Flavien, jardinier maraîcher en jardinage naturel et permaculture et je t'invite à suivre mes aventures de création d'une micro-ferme et aujourd'hui je vais te parler de comment je cultive les pommes de terre en technique de permaculture. Tu vas voir, c'est très simple et aussi, priorité number one, cultiver les pommes de terre en réutilisant tout ce qui est sur l'environnement ou en favorisant la solidarité, l'échange, le troc au niveau local. C'est parti, je te montre tout ça. Les pommes de terre que je vais planter aujourd'hui, ce sont des pommes de terre qu'un ami maraîcher m'a donné, qui ont déjà bien commencé à germer. Pour ceux qui ont des germes trop longs, je vais quand même couper un peu le germe pour que ça puisse bien repartir. Et puis par contre ici, dans la caisse à côté, pour la plupart, les germes sont plus petits. Je vais pouvoir les mettre directement, comme ça, en faisant très attention à ne pas abîmer les germes, parce que si jamais j'abîme les germes, je vais perdre du temps. La patate va devoir recommencer à germer et il va y avoir une perte de temps inutile. Ce serait dommage. Alors de quoi j'ai besoin pour faire mes buts de pommes de terre ? de la grelinette pour pouvoir aérer mon sol. J'ai préparé un petit peu, il y a quelques semaines, tu vois, j'ai déposé de la paille sur le sol, ce qui fait que cette paille, je vais, tu vois, la paille et de la tonte, je vais l'enlever pour pouvoir passer mon coup de grelinette. Donc paille et tonte récupérée dans le village. La tonte, c'est les habitants du village qui me la déposent. Et la paille, je la récupère auprès d'un agriculteur du coin. Et autre chose dont j'ai besoin, du compost, pareil, qu'un habitant du village m'a donné, m'a déposé ici, sur ma parcelle. Donc là, 100% recyclage des déchets, des produits du village à côté. Les pommes de terre, c'est aussi de la récup. Donc là, on est vraiment là, à 100% dans l'esprit permaculture. Rien ne se perd. Bon, alors là, je vais avoir aussi besoin de ma fourche et de ma brouette. Donc je vais aller chercher tout ça. J'en profite en même temps pour te montrer un petit peu mes essèches. Et dans ces essèches, tu vois, j'ai planté directement des branches de sol qui sont en train de repartir. Donc tu vois, j'en ai planté plusieurs. Et puis, je fais des essèches tout au long de la parcelle, un peu partout, pour protéger du vent, pour attirer et développer la biodiversité. Mais je te montrerai ça plus en détail dans d'autres vidéos. Revenons à nos patates. Donc première étape, dépailler. Dépailler la zone. Bon, moi, tu vois, ça ne fait pas longtemps que j'avais paillé. Donc mon sol est encore bien enherbé. Je vais passer le coup de grelinette. Ce n'est pas très grave, ce n'est pas gênant. Mais dans l'idéal, si tu peux préparer ta zone en la paillant à l'automne précédent, c'est encore mieux parce que tu verras, ta zone sera totalement désenherbée. Je vais te montrer un endroit où... C'est ce que j'ai fait, un endroit par exemple. Regarde. Tu vois, ici, j'ai paillé une zone qui était complètement enherbée au mois d'octobre. Ce qui fait que je vais y faire des cultures plus tard ici. Et je n'ai pas du tout perturbé la vie du sol. J'ai juste paillé. Et ma zone est, tu vois, déjà très très bien désenherbée. Et j'ai mon sol qui est déjà bien prêt à être cultivé. Voilà, une fois que tu as bien enlevé toute la paille, c'est parti pour un coup de grelinette dans le sol. Alors la grelinette, comment ça marche ? Tu enfonces en appuyant dessus. Ensuite, tu tires. Hop, on va le faire ensemble. Désolé, ça bouge. Tu tires bien. Et voilà, tu vas décompacter, aérer ton sol. Tu vas faire ça tout du long. Et c'est largement suffisant pour planter des pommes de terre qui après feront... Les pommes de terre feront le travail pour toi sur cette zone. Elles vont décompacter complètement le sol. Et ce qui fait que plus tard, tu pourras faire d'autres cultures ici. Et tu n'auras même pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Voilà, pas plus, tu vois. Un petit coup de grelinette, pas plus. Et je vais poser directement mes patates sur le sol. Alors dans la première caisse, ce sont des pommes de terre qui ont déjà bien germé. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est les germes qui sont trop longs. Je vais les couper. Et puis, je vais planter. Alors attends, que je te montre. Je vais essayer de ne pas trop faire bouger la caméra. Comment je vais faire ? Tout simple, tout simplement. Ma patate, elle est là. Je coupe. Je laisse le germe couper là. Et voilà, ma patate est posée. Et c'est tout. Et je vais faire ça tout du long. Voilà, comme je te le disais, ce n'est pas plus compliqué que ça. Je pose toutes mes pommes de terre au sol. Je vais aller mettre mon compost par-dessus. Je remets la paille. Et le tour est joué. Et ensuite, je vais continuer à faire des buts de pommes de terre. Alors tu peux varier les formes en fonction des ressources dont tu disposes. Là par exemple, tu vois, je vais utiliser directement la tonte que j'ai récupérée chez un habitant du village. Et donc, je ne vais pas mettre de compost. Mes patates sont posées à même le sol comme ça, qui était donc légèrement greliné. Je recouvre deux tontes. Et ensuite, je remets ma paille. Et c'est tout. Pas plus. Donc deux variantes, même trois. Tu peux faire une variante pommes de terre, compost, tontes, paille. Donc ça, c'est la variante top, ultime. D'ailleurs, tu peux même continuer cette variante en transformant ta butte en lasagne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que cela va germer, qu'il y aura les germes qui vont sortir les tiges avec les feuilles de pommes de terre, tu pourras au fur et à mesure renouveler des couches de lasagne. C'est-à-dire pour recouvrir les tiges et donc permettre à la pomme de terre de continuer à se développer dans tes buttes. Donc augmenter ta productivité. Et tu pourras remettre, donc tu auras fait déjà, tu sais, tonte, non, terre, tonte, paille. Eh bien, tu vas revenir recouvrir à nouveau de tonte. Donc tu enlèveras un petit peu la paille, qui n'est pas trop de paille quand même. Tu mettras, non, terre, tonte, paille. Et tu continues comme ça tes lasagnes. Terre, tonte, paille, terre, tonte, paille. Et puis tu montes. Et tu vas largement augmenter ta productivité. Donc, première variante. Deuxième variante, pomme de terre, terre, paille. Et troisième variante, pomme de terre, tonte, paille. Tu verras, de toute façon, les trois méthodes fonctionnent. Et plus besoin de s'embêter comme nos aïeux qui s'embêtaient à creuser, à labourer, à buter. Autant d'énergie dépensée inutile puisque, de toute façon, les pommes de terre vont faire le job pour toi. Petit conseil. Et là, moi, tu vois, je n'ai pas besoin de le faire parce qu'il a plu récemment. Donc, je ne suis pas embêté avec ça. Mais si jamais tu utilises de la tonte, si jamais tu fonctionnes en lasagne et qu'il fait chaud depuis plusieurs jours, n'hésite pas à arroser parce que sinon, ça va vraiment fortement monter en température et ça risque de faire tout cramer. Alors, là, tu vois, c'est le petit exemple avec le voile de protection. Si jamais, vu que là, je les plante à la mi-mars, si ils annoncent des gelées, je mettrai un voile de protection pour éviter que les feuilles, que les tiges ne gèlent. Ça fait donc deux buttes de pommes de terre de fête. Je vais te laisser parce que là, j'ai du travail. Il faut que je continue toutes les autres buttes de pommes de terre, voire que j'en crée de nouvelles. Et puis, petit bonus aussi, je suis en train de créer une forêt jardin ici. Ce sera l'objet d'autres vidéos. Et on m'a donné un poivrier local en plus, qui vient du coin, un maraîcher qui me l'a offert. Et donc, je vais planter ce poivrier dans la forêt jardin qui aura plusieurs fonctions. Elle aura la fonction aussi de créer un microclimat, protéger du vent, attirer aussi de la biodiversité. Mais on en parlera plus tard. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à partager et à venir visiter ma page Facebook. Ciao, ciao !